Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de la clientèle. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'une des choses, je vais dire, la chose un peu la plus importante dans l'activité du e-commerce, la clientèle. Parce que bien sûr, tout le monde a besoin de clients. Si vous posez la question à 10 e-commerçants, quels sont vos problèmes? 9 vous diront, j'ai un problème de client, je n'arrive pas à avoir de client. Alors aujourd'hui, on va parler de comment gérer la relation client dans l'e-commerce. Si vous êtes e-commerçant, vous voulez vous lancer et que vous voulez en savoir plus à ce niveau, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à tout de suite. Comment gérer ses clients en ligne? Ça, c'est une problématique de partout. Tous ceux qui se lancent dans l'e-commerce, quel que soit l'endroit dans le monde où ils sont, ils ont besoin d'avoir des clients parce que si vous n'avez pas de clients, votre entreprise meurt. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, ok? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez une activité en ligne? Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous vous lancez, vous n'êtes pas le seul ou la seule sur le marché. Dites-vous ça. Le client aujourd'hui, en 2020 en ligne, il a une multitude de possibilités. Il peut acheter de partout. Si vous faites les mèches, si vous faites les cheveux, si vous faites les chaussures, les vêtements, je dites-vous que vous n'êtes pas la seule sur le marché. Vous avez des concurrents, il y a d'autres personnes qui proposent dans la même niche que vous, les mêmes articles, donc le client a le choix. Le client a le choix. Et vous, à votre niveau, vous devez vraiment bâtir une relation de confiance, une relation bilatérale particulière avec votre clientèle pour pouvoir tirer votre épingle du jeu, pour pouvoir marquer son esprit. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous détailler ça. Comment est-ce que vous faites pour marquer le client? Déjà en premier lieu, vous devez travailler ce qu'on appelle la conscience client. Le client doit avoir conscience en vous. Si tu vends les cheveux, tes clientes doivent avoir conscience en toi. Si tu vends les vêtements, tes clients doivent avoir conscience en toi. Comment est-ce que le client sait que tu es quelqu'un de confiance? Vous savez que le client paye à la livraison ou paye à l'avance, il a toujours besoin d'avoir confiance en vous avant de commander un article. Donc, vous devez lui assurer qu'il est sûr d'avoir déjà ce qu'il commande, sur de la véracité de l'article, de la qualité de l'article, sur des prix. Par exemple, je vois plusieurs, plusieurs vendeuses ou vendeurs qui disent prix in box, venez in box pour les prix. Quand c'est comme ça, le client n'est pas rassuré. Il se dit que si tu lui dédiés 1000 francs, tu vas dire un autre prix à tel client, tu vas dire un autre prix à tel autre client. Et bien sûr, ça ne le rassure pas lorsqu'il veut acheter chez vous. Vous avez besoin d'être transparent. Soyez transparent sur vos prix, soyez transparent sur les retours d'articles, soyez transparent sur le service après-vente. Le client doit savoir que lorsqu'il a un problème sur l'article, vous êtes prompt à lui répondre. Vous devez tout mettre en œuvre pour dire que chez moi, dans mon entreprise, on a une politique particulière pour la gestion de clients. Vous devez vraiment vous assurer de ça pour que les clients, bien sûr, quand ils achètent chez vous, ils achètent en toute confiance. Il est plus difficile de démarcher un client que de fidéliser la clientèle existante. Vous n'avez pas envie de faire des efforts et des efforts pour avoir des clients et ensuite les perdent parce que vous avez une mauvaise façon de communiquer avec eux. Ils n'ont pas conscience en vous. Ils se rendent compte que dès que vous avez l'argent, vous ne vous occupez plus d'eux, etc. Vous devez vraiment vous assurer de ne pas avoir que le client ait cette image-là de vous. Donc, à ce niveau-là, ce que vous êtes obligé de faire, c'est de vous démarquer. Comment est-ce que vous vous démarquez? Quel est le type d'offre que vous offrez à vos clients qui vous différencie des autres boutiques en ligne? Vous savez, aujourd'hui sur Internet, tout le monde aime acheter en ligne, ok? Parce que c'est plus facile, on n'a pas le temps, on a de moins en moins de temps, etc. Il y a plusieurs personnes. Vous devez absolument vous démarquer. Montrez quelque chose de particulier à vous. Ça va vous permettre d'avoir cette relation-là de proximité à votre clientèle. Développez un concept autour de vos produits. Vos clients doivent connaître votre identité unique, votre branding, ok? Votre client doit savoir que, ok, Tatiana & Co. fait dans l'entreprise, par exemple, deux vêtements. Mais Tatiana a sa manière de communiquer. Quand le client, le prospect ou le client voit cette publication-là, il sait que c'est de Tatiana & Co. Quel est votre style de communication? Je suis en train de développer le point ici qui est le branding. Vous devez être unique dans votre façon de communiquer, dans votre façon de présenter votre article, dans votre façon de présenter vos promotions, etc. Votre communication, vous devez être différent. Les clients ont besoin de voir quelque chose de différent. Si vous êtes comme Monsieur Tout-le-Monde, vous aurez les résultats de Monsieur Tout-le-Monde. Si vous êtes comme, si vous voulez vraiment faire comme vous avec votre identité, vous allez voir que les gens vont tout de suite vous remarquer. Vous remarquez parce que vous faites quelque chose de différent. Et c'est de ça dont il est question. Si vous réussissez ces choses, il y a une dame, par exemple, en Côte d'Ivoire, pour ceux-là qui la connaissent, Akuba Angola qui fait dans les vêtements, elle a réussi vraiment un exploit avec sa communication sur Facebook, tout simplement parce qu'elle faisait quelque chose que les gens n'avaient jamais vu. N'avaient jamais vu. Elle faisait, elle présentait ses articles d'une façon particulière avec quelqu'un qui dansait, qui dansait, qui faisait des danses loufoques derrière. C'était son style. Et elle a dit qu'elle avait fait ça même par hasard. Mais les gens ont remarqué, sa vidéo a été partagée, partagée et repartagée. Et elle a vu que c'était un style de communication que les gens aimaient. Et donc en ligne, vous devez, vous devez avoir un style unique à vous de communiquer. Ça marque l'esprit des clients. Même s'il y a la publicité, je ne vais pas parler ici d'attraction client. Je parle de gestion, de comment est-ce que vous marquez l'esprit des clients, etc. Vous devez être original. Travaillez sur votre branding. C'est comme ça que les clients vont vous remarquer. La troisième chose que je veux partager avec vous aujourd'hui, eh bien, c'est de travailler à ce que vos clients aient des offres adaptées à leurs besoins. Ok? Si vous voulez bien gérer vos clients, vous devez faire des offres. La réussite dans la vente en ligne, c'est de proposer de bonnes offres aux bonnes personnes. Vous devez avoir des offres personnalisées. Pour commencer, déjà, vous devez connaître votre cible. Savoir à qui vous voulez vendre. Ok, tu veux vendre les mèches. Ne me dis pas que tu veux vendre les mèches à toutes les femmes. Non, toutes les femmes n'auront pas besoin d'acheter tes produits. Même celles qui mettent les mèches, ce ne sont pas elles toutes qui voudront tes produits. Tu dois cibler un segment de femmes, les connaître, savoir leurs besoins, savoir ce qu'elles attendent de tes produits, savoir ce qu'elles recherchent. Et toi, tu vas maintenant te positionner en montrant la solution que tu offres pour les satisfaire. Si tu réussis à faire ça, tu pourras, bien sûr, donner toujours satisfaction à tes clients qui sauront que, voilà, Par exemple, tu as une cible qui sont les jeunes de 18 à 21 ans. Ok, par exemple, tu sais que les jeunes de 18 à 21 ans, ils aiment tel type de musique. Tu peux adopter ce type. Tu peux utiliser des termes de ce type de musique-là dans ta communication pour que ces jeunes-là sachent que, Ah, voilà, elle, elle nous connaît, lui, il nous connaît, il sait ce qu'on aime, ces produits sont pour nous. Si tu vends, par exemple, des écouteurs pour jeunes, etc. Voilà un peu, tu dois connaître ta cible et faire des ordres adaptées. Je ne sais pas, deux acheter, un offert, des pourcentages de réduction, des coupons de réduction, etc. Tu dois savoir trouver la bonne méthode et savoir vraiment ce qui attire, ce que ta clientèle, ta cible aime avoir comme promotion qui les fait réagir. Tout le monde aime des cadeaux. Par rapport à la cible, les jeunes, par exemple, ils aimeront beaucoup, ah oui, des réductions, des réductions, des réductions, des réductions. Les personnes plus âgées, peut-être, voudront plus de les acheter, un offert, etc., etc., ce genre de choses. Tu dois étudier ta cible, savoir vraiment que, voilà, si moi je vends un produit, est-ce que ce produit-là vraiment répond à un besoin? Quand je parle de ces choses-là, j'entends des femmes me dire, mais moi je vends les vêtements, est-ce que ça répond à un besoin? Bien sûr que ça répond à un besoin. C'est une préoccupation pour les filles d'être belles en soirée. Et toi, tu dois savoir que lorsque tu proposes ta robe, c'est une solution pour ces demoiselles-là qui veulent être très belles en soirée. Donc, tu dois communiquer avec elle pour lui dire, si tu as besoin d'être toujours belle en soirée pour attirer les regards sur toi, viens voir Tatiana & Co qui vend des vêtements. Voilà un peu les choses qui vont attirer les gens. Mais pour réussir ce pari-là, il faut que tu connaisses ta cible et que tu étudies au minimum ce que tu veux satisfaire. Sinon, mes chéris, mes amis sur YouTube, je vous dis, ça ne marchera pas. Travaillez toutes ces choses que je vous ai montrées dans la gestion de la clientèle en e-commerce. Vous allez voir que vos chiffres vont augmenter d'au moins 10%. Vous aurez des clients, plus en plus de clients. On se dit à la prochaine pour une vidéo qui va venir encore. Peut-être sur les clients, peut-être sur autre chose. Restez connectés. Tchao.